Salut mes chers gamers, ici Yorkfield, ouais je m'appelle Yorkfield dorénavant. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau jeu d'horreur sur la chaîne. En plus, je vous savais qu'Halloween 2023 c'est très prochainement, c'est bientôt. Donc je fais ces trois jeux d'horreur parce que ouais c'est une trilogie. Mais aujourd'hui on se retrouve sur The Spooky Rayman Shun. Apparemment c'est un jeu d'horreur basé sur Rayman. Je pense que vous savez les gars que Rayman, j'adore ce type de jeu, j'adore ce genre de jeu. Moi et Swag, on a beaucoup joué à ça. Et Swag en plus, lui il est fan de Rayman. Bref, maintenant on passe au jeu. C'est parti, on commence. Ok, donc le jeu déjà il n'est pas en plein écran. The Spooky Rayman Shun. Appuyez sur Entrée pour démarrer, appuyez sur Echap pour quitter. Déplacez-vous avec WSD et collectez tous les Ting avant que le Rayman sans nez vous attrape. Déplacez votre curseur vers le bas pour regarder au chercheur du Ting. Ajustez la sensibilité de la souris avec ça. Appuyez sur F pour passer au plein écran. Ah, voilà, là c'est mieux. Ok, attendez les gars, la sensibilité est trop chiante. Elle est trop au niveau. Rayman has joined the game, comme dans Minecraft. What the fuck ? C'est quoi ça ? Je crois que je me suis fait avoir les gars dès le début du jeu. Bon, on va revenir. Je vais baisser du coup la sensibilité. Voilà, là c'est mieux. En fait, c'est Pac-Man. Wesh ! Il y en a 93 à récolter. Oh là 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 là. Oh là 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 là. En fait, il faut vraiment faire attention. C'est comme Pac-Man, mais en version Rayman en fait. C'est carrément Rayman.exe. Comme dans le titre de la vidéo. Oh là, je la sens pas. Oula. Non ! Non ! Oh l'enculé. Oh le salaud. En fait, c'est vraiment un jeu compliqué. Je me suis fait avoir plusieurs fois dès le début. Et je n'ai même pas raccolté la moitié des things. Bon, allez, on va dire les bouboules parce que c'est Pac-Man en version Rayman. Bon, allez, on va dire les petites bouboules si ça vous fait plaisir. En plus, j'entends ces bruits de pas de plus en plus. Oh putain de merde ! Oh l'enculé, il m'a fait peur ! Par contre, je risque de me prendre un scrimar à tout moment, les gars. J'ai peur. Je vais... Oh ! What the fuck ? What the fuck ? Il a paru dans ma gueule comme ça. Et il était en mode... Bon, allez, on revient. On fait comme un boss. On finit le jeu comme un boss, si possible. J'espère que je ne vais pas finir par rashkit ou quoi. Oula, j'étais en train de cracher en tant que je parlais. Je ne vais pas aller par là parce que c'est une impasse. Oula, non, je l'entends. Oh bordel. Oh bordel, j'entends ces bruits de pas. Je sens qu'il va m'apparaître à la gueule. Je sens qu'il va me venir dans la gueule. Voilà, je le savais. On savait quoi ? On va aller dans l'autre sens cette fois. On va aller dans l'autre sens. Parce que faut tenter. Faut tenter avant de dire Non, c'est pas bien. Ou c'est bien. Faut tenter. La musique, elle est horrible. Elle est trop flippante. Quand je dis horrible, en fait, c'est pas que c'est pas bien. C'est que ça me fait... Oh putain. Non, 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 non. Putain, j'arrivais plus à bouger. Mais nique ta race. Je vais juste me pas faire avoir par ce bâtard. Rayman, ce n'est pas un bâtard. Mais dans ce jeu, c'est un bâtard. Je suis sûr que ça va gâcher des enfances. Là, c'est déjà en train de gâcher mon enfance, les gars. Oh là là. Oh mon dieu. Oh mon dieu, les gars. Je la sens mal. Je sens que je vais me prendre un screamer un moment ou un autre. Mais il est où, cet enfoiré ? Je l'entends. J'entends très bien, même. Je ne sais pas qu'il me suit. Oh putain, il me suit. En fait, depuis tout ce temps, il me suit. Non, non. Putain, j'étais encore bloqué. En fait, j'ai compris. Il me suit tout ce temps-là. Il me suit. Et après, il faut juste que je collecte toutes les petites bouboules avant qu'il m'attrape. Mais c'est vraiment compliqué comme jeu. C'est un bon jeu. Ce n'est pas un jeu de merde. Je n'ai jamais dit que c'est un jeu de merde. C'est juste qu'en fait, c'est compliqué. J'espère juste vraiment que je vais connecter ces petites bouboules avant que Raymond apparaît à ma gueule. Vous voyez, là, il a rejoint. En fait, juste, il me suit. Je vais tout le temps regarder la carte parce que devant, on ne voit pas très bien. Parce que vous voyez, c'est un jeu d'horreur. C'est sombre. Enfin, d'horreur, je ne sais pas trop parce que ça fait flipper. Mais vous voyez, c'est sombre. Je pense que vous avez compris. Oh, l'enculé, il m'a fait peur. Oh non, les gars. Je la sens mal. Il y a une impasse. Je la sens mal. Je sens qu'il va me paraître à la gueule. Oh, le fils de pute. Mais les gars, est-ce que c'est un jeu faisable ou pas ? Dites-moi sérieusement dans les commentaires. Est-ce que vous avez joué à ça ? Et surtout, est-ce que vous avez réussi à battre Rayman avant qu'il vous attrape ? Et est-ce que surtout, vous avez réussi à chauffer toutes tes petites boules ? Parce que si vous l'avez fait, franchement, vous êtes un champion. Vous êtes le roi du jeu vidéo, si vous l'avez fait. Fils de pute. Rayman, arrête. T'as bercé mon enfance. Tu n'as pas à me faire ça, wesh. En fait, Rayman, c'est vraiment un enculé dans ce jeu. Rayman, c'est vraiment un enculé. Et à cause de ce jeu, notre enfance va être gâchée. Ça gâche des enfances. Je vous le dis tout de suite. Ça, ça gâche notre enfance. Oh là là. Je la sens mal. Je la sens mal. Voilà. Ok, les gars. J'ai l'impression que je vais rash-kitt à force de perdre comme ça. À force. À force de perdre, j'ai l'impression que je vais rash-kitt. Oh non, je sens qu'il va m'arriver à la gueule. Oh mon dieu. Oh mon dieu, ce n'est pas vrai. Non, non, je ne tente pas le risque. Je ne tente pas le risque. S'il vous plaît, ne me dites pas que c'est une impasse. Non, ok. Ok, on a fait un quart du chemin. Enfin, à peu près un quart du chemin. Voilà, là, on a fait un quart du chemin. Ouais, les gars, il m'a fait trop peur. Putain, c'est comme le Scarimez en fait. Vous voyez le labyrinthe en fait qui fait flipper. Où j'avais fait une vidéo réaction avec Swag quand... Enfin, c'était à deux ans, on avait fait ça. C'était une ancienne vidéo. Mais en fait, c'est vraiment comme le Scarimez. Mais en mode Rayman, quoi. Puisque en fait, tu es concentré. Mais à tout moment, tu peux prendre ce bâtard dans la gueule. Mais vraiment, c'est n'importe quoi ce jeu. Ce n'est pas de la merde. C'est juste que c'est... C'est même plus dur que Baldi en fait. Ce jeu, il n'est pas possible. Il est impossible ce jeu. Enfin, pour moi, au moins, il est impossible. Enfin, oui, je suis un pro gamer. Mais je ne suis pas pro dans tout. Oh là, je l'ai vu. Je l'ai vu cet enculé. Je l'ai vu. Oh putain. Mais ouais, j'arrête frère. Je la sens mal, les gars. Je la sens mal. Je sens que cet enculé va arriver. Bah voilà, c'était prévisible. Donc, je l'ai vu. Excusez-moi, les gars, si j'insulte beaucoup. C'est parce que je n'en peux plus en fait. En fait, il m'attrape. Direct, il m'attrape. Il me suit en fait. Il me suit en permanence. En fait, c'est Baldi 2.0. Parce que vous savez, Baldi, il me suit dans Baldi Basique. Là, c'est encore pire. Il me suit encore plus vite. Oh non, 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 non. Va te faire mettre. Va te faire mettre. Oh non, je suis bloqué, les gars. Je suis bloqué. Il va m'avoir ce qu'il fait. Mais frère, je vais finir par rager. Je vais rach-quitt. Je vais bientôt rach-quitt. Purée. Ce n'est pas possible un jeu aussi compliqué que ça. Ils disaient que Baldi, c'est un jeu ultra dur. Comme plein de Youtubers. De Fanico, Furious Jumper, Sora et tout. Ils disent que Baldi, c'est un jeu ultra dur. Bah, ça, c'est encore plus dur que Baldi, frère. Frère, ça, c'est encore plus dur que Baldi. Oh non, il était juste à ma gauche. Vous l'avez vu, les gars. Il était juste à ma gauche. Là, il est en train de me suivre, ce bâtard. Il est en train de me suivre, ce bâtard. Et maintenant, il va m'avoir. Il veut ma peau. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ce n'est pas possible. Non ! Non, 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 non. Je ne peux pas perdre. Je ne peux pas perdre. C'est quoi ce bruit, Wesh ? What the fuck ? J'ai bien avancé. Je n'ai pas intérêt de perdre. Vraiment, Rayman. Je ne sais pas ce qui t'a pris de m'attraper. Et de ne faire ruiner notre enfance. Je ne sais pas ce qui t'a pris. Mais vraiment, ce que tu fais, c'est ce que les enculés font. Franchement, ce n'est pas possible un jeu aussi dur que ça. Ce n'est pas possible, je vous jure. Je vous jure, ce n'est pas possible. Là, l'avantage, regardez la carte seulement. C'est que vous voyez, bien sûr, où les petites bouboules, elles sont. Mais le désavantage, c'est que vous ne saurez jamais quand vous allez vous prendre un screamer. Si Rayman, il est à côté, vous voyez. C'est ça, le désavantage. Et vous pouvez vous prendre un screamer à tout moment. C'est ça que je déteste dans les jeux d'horreur. C'est que tu peux même faire une crise cardiaque. À force de prendre un screamer comme ça, tu peux gravir une crise cardiaque. Moi, à force de jouer à ça, et de perdre au volet... Mais vraiment, nique ta race. Nique ta race, fils de chien. Si je me fais attraper comme ça encore plusieurs fois d'affilée, je peux être un cas, frère. C'est plus possible. Non, mais sérieusement, là. En plus, c'est le premier... En plus, j'allais dire, c'est le premier jeu. Il y en a deux autres, c'est une trilogie, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo. C'est vraiment un jeu fait pour les rois du jeu vidéo, en fait. C'est pour les rois du jeu vidéo, c'est pas pour moi. Je suis un pro, mais je suis pas un pro dans tous les jeux, vous voyez. Prochement, un jeu comme ça, c'est n'importe quoi. C'est pas fait pour moi, ça. Donc, je ne vois pas pourquoi je vois ça. Ah oui, c'est pour vous faire une vidéo. Parce que vous voulez être diverti sur la chaîne principale. Oh non. Oh non, non. Oh non, ta mère. Ta mère. Ta mère la pute ! Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas un jeu de merde. C'est juste la difficulté qui fait que pour moi, au moins, c'est impossible à finir. Enfin, au moins, à moins que je joue un milliard de fois au même niveau, je ne pourrais pas me battre Rayman dans ce jeu. Vous voyez ? What the fuck ? Pourquoi il y avait un Lums ? Pourquoi il y avait un Lums, frère ? Il ou le rapport ? Je le savais, en fait, parce que j'étais bloqué dans un cul-de-sac. Mes frères, sérieusement, ce n'est pas un jeu faisable pour moi. Je ne vois même pas pourquoi je joue à ça. À part pour vous divertir, je ne vois pas pourquoi je joue à ça. Donc, s'il vous plaît, les gars, likez cette vidéo et abonnez-vous. Parce que me voir rachiquette comme ça, peut-être pour vous, ça peut vous paraître marrant. Mais de mon côté, c'est n'importe quoi. Ce n'est pas du tout marrant. De mon côté, ce n'est pas marrant. C'est très énervant. Vous comprenez ? Parce que je me challenge à des jeux qui sont soi-disant flippants. Juste pour vous. Bon, les gars, ce sont mes dernières tentatives. Parce que là, je vais finir par rager. Je vais finir par rager. Je vais finir par tout casser si ça continue. Enfin, pas à ce point-là, quand même. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, clairement, ce n'est pas un jeu fait pour moi. C'est un jeu fait pour les rois du jeu vidéo, comme vous les abonnés. Enfin, vous, je ne sais pas. Parce que j'ai quand même 1300 et quelques abonnés. Donc, je ne vois pas qui est exactement le roi du jeu vidéo parmi ces 1300 abonnés. Oh non, je la sens mal, les gars. Je la sens mal. Je sens que cet enculé va m'avoir. Enfin, Rayman n'est pas du tout un enculé, au contraire. C'est juste que dans ce jeu, je ne sais pas ce qu'il y a appris de me jumpscare comme ça à répétition. Et si on arrive dans les 50, on est bon ? Au-dessous de 50. What the fuck ? Putain ! Mais Nick Taras ! Putain, j'étais juste arrivé à 51. Et j'ai perdu. Mais les gars, c'est vraiment un jeu compliqué. Je vous le dis honnêtement. C'est un jeu fait pour les rois du jeu vidéo. C'est parfait pour moi, ça. Eh Swag, si tu joues au premier opus, parce qu'il m'a dit que le troisième, il est meilleur que les deux autres. Je vais voir ça dans les deux prochaines vidéos de ce jeu. Oh putain. Oh putain, non. C'était prévisible, putain ! Bon les gars, dernière tentative. J'ai intérêt à bien faire cette fois. Parce que sinon, je suis clairement un enculé en fait. Si je n'arrive pas à arriver aux 50 comme tout à l'heure, je suis clairement un enculé. Oh non. You are son of a bitch ! I'm gonna fuck you ! Son of a bitch ! Ok les gars, si vous avez battu Rayman dans The Spoker Emension, le premier opus, je parle bien évidemment du premier opus, enregistrez la vidéo du gameplay de ce jeu et postez la vidéo. Partagez-le à moi sur Discord ou sur les commentaires de cette vidéo et prouvez-moi que vous êtes vraiment fort pour battre Rayman dans ce jeu. Si vous êtes capable de le faire, ah bah bravo ! Vous êtes vraiment les rois du jeu vidéo. Fuck Dark Souls ! Fuck les autres jeux d'aventure, des RPG, tout ça ! Si vous êtes capable de battre Rayman dans The Spoker Emension 1, vous êtes vraiment les rois du jeu vidéo. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Excusez-moi vraiment pour les insultes que j'ai mis dans la vidéo. Je ne voulais vraiment pas, mais c'était vraiment que ce jeu est ultra dur. Ce n'est pas un jeu de merde, ça va, c'est un jeu pas mal. C'est pas mal, les graphismes et tout, etc. Les sons aussi. C'est pas mal pour un jeu fait pour Unity. La seule chose qui doit vraiment être améliorée, ça se trouve, ça a été amélioré sur les prochains jeux plus, le 2 et le 3. La difficulté, la vitesse de Rayman et comment Rayman, il fonctionne dans le jeu. Parce qu'il vous suit en permanence. Comme Baldi, en fait. Parce que vous voyez, dans Baldi Basique, Baldi, il vous suit en permanence. Sauf que lui, il fait... Alors que Rayman, lui, il vous suit et on entend clairement ses bruits de pas. Un peu comme dans X4Bart où j'avais fait une vidéo dessus il y a longtemps et je n'arrivais pas à finir le jeu correctement. Vous voyez, il me faisait attraper plein de fois. Voilà, c'est exactement pareil. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur The Spokery Mansion 2, le deuxième opus de ce jeu ultra compliqué. Abonnez-vous, lâchez des likes, commentez et partagez les vidéos. C'était Yorkfield ou Pro Gaming 2008, votre cher gamer. Peace !